Bonjour, mademoiselle. Alors, je vous présente ma fille Annie Lepetre, infirmière. Moi, je vous présente ma fille Émilie Lepetre, professeure des écoles. Et moi, je vous présente ma grand-mère Isabelle Baracro. Ma maman, elle a 20 ans d'avance. Elle est venue de Sicile toute seule en tant que femme. Elle a fait des enfants toute seule, sans mari. Ce qui est vrai, c'est quand même qu'elle a eu une tradition sur elle. C'est que moi, je faisais le ménage et à manger. Et mon frère, c'est un garçon. Ce n'était pas son travail. Donc, il fallait que je me défende énormément. Et à un moment donné, tout a cessé parce que je disais, je ne ferais plus rien. C'est vrai qu'on a été vraiment élevées sur un pied d'égalité. Je n'ai pas ressenti ces inégalités venant de mes parents. C'est vrai que ce soit un garçon ou une fille, on faisait la même chose. Par contre, c'est vrai que j'ai eu affaire à mon petit frère qui, à un moment donné, a voulu quand même outrepasser ses droits sur moi et jouait un peu le rôle de grand frère, voire de papa. Récemment, j'ai une aide de ménagère. Il va en vacances. Donc, il y a un gars qui l'a embauché à la mairie. Donc, personne ne veut pas. Parce que c'est un homme. Quand un homme ne sait pas travailler, eh bien, moi, je l'ai tuée. Je prends le risque. Un homme, il faut manger comme une femme. Même si il ne sait rien faire, je la compterai comme il faut faire. Moi, je suis infirmière. Les personnes nous disent que vous êtes une piqueuse, une infirmière. Quand ils voient un infirmier, c'est un docteur. L'infirmière, ça peut être qu'une fille. Et un homme ne peut pas être infirmier, il peut être docteur. J'ai fait le football à 15 ans. Et à cette époque-là, c'est-à-dire en 1975, le football était plus pour les garçons. Donc, on nous traitait de garçons manqués. Maintenant, ça a comme évolué. Mais on voit toujours, quand les garçons voyaient des filles jouer, « Oh, regarde, celle-là, elle fait mec et tout ça. » La première chose que je demanderais moi, que la femme a fait être pareil que l'homme. soit que cela paye, soit le traitement de la femme. Parce que l'homme travaille, il arrive à la maison, il se met assis. La femme, il travaille, il fait son ménage, il fait manger, il s'occupe des gosses. Moi, j'aimerais simplement qu'au lieu de parler d'homme et de femme, j'aimerais qu'on parle simplement de personne. C'est-à-dire qu'on demande à une personne de la faire et non dire « Toi, t'es une fille, tu fais ça. Toi, t'es un garçon, tu fais ça. » J'aimerais que les stéréotypes cessent. Je le vois bien dans ma profession. On voit très bien que les petites filles jouent à la dînette, font la cuisine, font le ménage. Et que pour les garçons, c'est plus des voitures, des circuits automobiles. La femme d'aujourd'hui, je la vois évoluer, qu'est-ce qu'un moment j'arrive ici. Parce que maintenant, les femmes, elles sortent. Donc, un petit peu, c'est changé. Mais ce n'est pas encore un tout. Il faut y aller plus loin. Moi, je la vois comme moi. Faire ce que je veux, comme l'homme. Je la vois, je veux vivre ma vie, mais pas en tant que femme. Je la vis comme j'ai envie de la vivre. Sans qu'on me dise « T'es une fille, t'as pas le droit de le faire. » Alors, moi, je la vois comme une femme libérée, indépendante, qui assume ses choix. Et j'espère la voir battante. Parce que je pense que les femmes, on a encore besoin de se battre. Au revoir.